Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler formation avec l'Union Nationale des Sportifs de haut niveau. Je suis le Community Manager de l'Union Nationale des Sportifs de haut niveau, Thomas Mertz, et je suis aujourd'hui avec Bertrand Osé, directeur de l'Union Nationale des Sportifs de haut niveau. Bertrand, est-ce que tu arrives à réactiver ton micro normalement ? A priori c'est bon, bonjour à tous. Bonjour Bertrand, Bertrand avant de se lancer au cœur de la formation, est-ce que tu peux nous rappeler les fondements de ce qu'est l'Union Nationale des Sportifs de haut niveau, l'UNSHL ? Très rapidement, l'Union Nationale des Sportifs de haut niveau est un syndicat professionnel qui a été créé en 2015, donc pour s'occuper des sportifs de haut niveau, qui peuvent avoir un statut professionnel, certains n'ont, certains n'ont pas. Nos missions principales c'est la protection du sportif, l'accompagnement vers la professionnalisation et sa formation, et donc aujourd'hui on se retrouve au cadre de notre créneau formation. Pour ce faire, on a créé en 2019 un organisme de formation, qui nous permet de porter différentes formations, dont celle qui va être présentée. Comme tu l'as souligné Bertrand, la formation au cœur des activités de l'Union Nationale des Sportifs de haut niveau, et aujourd'hui on va parler d'une formation bien spécifique, celle qui concerne la formation au métier de sportif professionnel. Très rapidement, en deux ou trois mots par rapport à cette formation-là, avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous décrire en quoi elle consiste ? Donc cette formation au métier de sportif professionnel a pour objectif de permettre aux sportifs pro d'acquérir les compétences nécessaires pour mieux réaliser son métier, pour maîtriser son environnement professionnel. Depuis dix ans, on diffusait avec l'UNSHN une formation de management d'une carrière de sportif professionnel, et là on franchit une nouvelle étape, c'est-à-dire qu'une formation complémentaire, on passe à une formation métier, qui est d'ailleurs en cours de dépôt et d'enregistrement au RNC. D'accord, donc une formation destinée aux sportifs. Concernant le vif du sujet par rapport à cette formation-là, quelles sont les modalités ? Alors, on va reprendre dans l'ordre. Donc la présentation, elle a été faite, tu viens de la faire. Pourquoi cette formation, elle existe aujourd'hui ? Quelle est un peu la genèse de ce projet-là ? On s'est rendu compte au fur et à mesure, depuis 2012, mais peut-être encore plus, depuis le rapport Carapillo en 2015 et la loi sur le sport, que le sportif professionnel, c'est de plus en plus un métier, et que ce métier est bien sûr centré autour de la pratique sportive et de l'entraînement, mais qu'il y a également d'autres parties essentielles, et dans ces deux autres parties essentielles, il y a le pilotage de la carrière, et il y a la communication. Et actuellement, en 2022, un sportif professionnel ne peut plus considérer que c'est complémentaire. Ça fait partie de son métier. Et donc, pour réussir le mieux possible son métier, il doit bien sûr performer sur la durée, mais il doit également piloter sa carrière, avec de plus en plus de partenaires autour, d'aléas, des durées de carrière qui ont tendance à baisser. Forcément, il faut mettre en place des actions pour essayer de les augmenter. Et puis, il y a une dimension communication qui est omniprésente. Un simple exemple, à un certain jour de match, dans les sports collectifs professionnels, les joueurs passent plus de temps à communiquer qu'à jouer. D'accord. Donc ça, c'est concernant la genèse du projet. À qui s'adresse cette formation ? Donc là, on est, je pense, sur les sportifs sportifs, mais est-ce que ça concerne tous les sportifs et sportifs ? Alors, elle concerne d'abord les sportifs professionnels, qui sont CDD spécifiques. Ensuite, elle concerne les jeunes des centres de formation qui veulent devenir sportifs professionnels, et donc, il y a des possibilités en alternance. Et puis, elle s'adresse d'une façon plus générale à tous les sportifs, même les sportifs de haut niveau, ceux qui ne sont pas professionnels, mais qui ont envie de devenir, ou en tout cas, d'acquérir des compétences pour être plus efficaces dans leur carrière. Et donc, dans le cas-là, on envisage d'autres modalités de financement que je présenterai un peu plus tard. Enfin, c'est une formation qui s'adresse également à des sportifs en fin de carrière, qui leur permet d'acquérir une formation de niveau Bac plus 2, et donc ensuite de continuer, par exemple, vers un bachetor. Et c'est déterminant pour des gens qui ont fait, par exemple, 8, 10 ans de carrière, qui n'ont jamais eu l'occasion de se former. Et bien là, ils arrivent à remettre les pieds dans une formation, et en plus, à entamer un cursus universitaire. D'accord, donc des sportifs avec des critères bien précis. Concernant la formation et son déroulement au sein de l'organisme de formation de l'Union nationale des sportifs de haut niveau, ça se déroule sur combien de temps ? Un an, deux ans, comment ça se passe ? Donc, c'est une formation de deux ans, 600 heures, qui se développe essentiellement à distance, parce qu'il faut être complètement cohérent avec le calendrier et les contraintes des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels. Donc, l'essentiel des cours sont à distance, alors sous plusieurs formes, évidemment. On synchrone, c'est-à-dire des visios en direct. On asynchrone des travaux qui peuvent être déposés sur notre plateforme numérique interactive. Et puis également, on ne peut pas tomber dans une formation à distance un peu froide, où vous êtes tout seul devant votre ordinateur. Il y a beaucoup de travaux en groupe, des travaux en binôme, des visios individuelles. C'est-à-dire qu'on essaie de développer des tables modalités, pédagogiques, pour que les jeunes sportifs échangent entre eux, échangent avec les formateurs, assistent à des témoignages. Donc, la formation, elle est vraiment pensée pour respecter les contraintes de calendrier et d'emploi du temps des sportifs, mais également pour leur apporter des compétences qui sont immédiatement mobilisables sur le terrain. D'accord. Et concernant les modalités d'inscription, donc là, il y a différentes possibilités si on est sportif directement, mais aussi si on est un club sportif et qu'on a des sportifs qui peuvent être intéressés par cette formation. C'est bien ça. Donc, il y a vraiment deux grandes directions. Premier cas, c'est des sportifs qui nous contactent. Ils sont intéressés par cette formation et on avance avec eux. Mais après, on est beaucoup en relation avec des clubs, des clubs que l'on connaît parce qu'on a déjà eu des sportifs de chez eux qui ont fait cette formation, alors des clubs qui sont intéressés de proposer une plus-value à leurs sportifs. Et là, il faut bien entendre que c'est une véritable plus-value. C'est-à-dire que le sportif qui se forme à cette formation-là, à ce métier-là, il va être plus efficace dans son métier parce qu'il va mieux comprendre son environnement, il va mieux comprendre ce que ça veut dire de s'investir et de performer dans du sport professionnel, il va mieux comprendre les conséquences que peuvent avoir des actions de communication. Donc, pour un club, il peut y avoir un vrai intérêt à proposer à ce sportif une formation, cette formation, notamment, car elle est prise en charge par l'organisme de compétences, donc l'ERGAS, c'est-à-dire qu'elle ne coûte rien ni au sportif ni à son club. Donc, vous imaginez bien qu'un sportif qui peut avoir le choix entre deux clubs ou qui hésite, la possibilité de faire cette formation en coopération avec son club est quelque chose qui peut être important. Donc, prise en charge possible, est-ce qu'il y a des modalités, par exemple, si un sportif est aussi étudiant et qu'il, par exemple, il est dans un système d'alternance ? Alors, en alternance, c'est possible au travers d'un contrat de professionnalisation expérimentale, c'est-à-dire que ça nécessite un entretien de positionnement en un autre, mais ça peut se faire. Et donc, c'est vrai qu'actuellement, avec la vague de l'alternance, c'est une possibilité qui est intéressante, notamment pour les jeunes sportifs qui veulent devenir sportifs professionnels et qui cherchent des solutions avec leur club pour se former, justement, à ce qui est désormais un métier. Par rapport à la compréhension aussi des différentes modalités et, par exemple, aussi, les unités d'enseignement, je crois savoir qu'il y a aussi une partie qui est décernée au média training. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors, dans les blocs de communication que j'ai présentés, évidemment, le média training est déterminant. On savait très bien qu'il y a énormément d'interactions avec les médias, que ce soit en direct, mais maintenant, c'est au téléphone, c'est sur les réseaux sociaux, c'est en visioconférence. Donc, les sportifs sont formés à ça et on essaye de faire des temps de présentiel au média training parce que c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus vivant. Et ça nous permet aussi de rencontrer les sportifs, ça leur permet d'échanger entre eux. Et c'est toujours fait avec des professionnels, des professionnels des médias, des professionnels du sport ou des universitaires parce qu'on reste dans une formation qui a vocation à apporter des compétences. D'accord. Je te propose un petit extrait de vidéo concernant, pour illustrer la partie média training avec deux sportifs qui ont participé à une session cette année qui sont Méline Nocandy et Aurélien Salmond. Donc, on va partager ça à l'écran d'ici. Pour mon cas, c'est vrai que j'ai apprécié mes cours de presse parce qu'avant de commencer ce cours-là, je n'appréciais pas forcément les journalistes. C'est vrai que depuis que je prends les cours, j'ai appris et compris quel c'était quoi le métier de journaliste. Oui, c'est utile. C'est sûr que si j'avais eu cette formation dès le départ, je pense que j'aurais mis moins de temps à être à l'aise au niveau de la presse. Alors, on a vu deux exemples avec Méline Nocandy et Aurélien Salmond. Bertrand, toi qui as vécu de l'intérieur cette journée de média training par rapport à ce qui a été dit aussi dans ses extraits, qu'est-ce qu'on retient en point clé ? Que clairement, ils ne sont pas forcément prêts. Ils deviennent sportifs professionnels, parfois très jeunes. Méline, elle avait 20 ans. Et ils se retrouvent en face de médias. Et bien, c'est un peu d'instinct. Certains s'en sortent d'autres. Alors, évidemment, on va toujours tomber sur un sportif qui va nous dire « ça ne m'a jamais posé de soucis ». Ben oui, on est super content pour lui. Mais à côté de ça, il y en a des cartes qui ont besoin de préparer. Alors, il y a un autre extrait qu'on ne passe pas là. Mais Méline raconte que maintenant, lorsqu'elle perd, elle se prépare sur le terrain. Qu'avant, elle ne savait jamais quoi répondre. Oui, alors cette défaite est votre place à vous, etc. Et là, sur le terrain, il se prépare dans sa tête parce qu'elle sait que la question va lui être posée. Cette simple démarche, moi, je lui mettrais un seul mot, c'est du professionnalisme. Donc là, c'est vraiment des professionnels qui répondent aux attentes par rapport à leur activité, leurs exigences personnelles, mais également par rapport à leur public et par rapport aux médias. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et puis, sans oublier l'entoyeur, puisque ce sont des sportifs qui sont professionnels parce qu'il y a un club des emplois. Donc, leur donner les moyens d'être meilleur de leur activité, c'est aussi travailler pour leur club, pour la promotion de leur club, etc. On a tous des exemples de sportifs secs sur les médias. Quand c'est avec le maillot du club, le nom du club affiché en dessous, etc., eh bien, ce n'est pas génial. Donc là, on a parlé de la partie de médiatraining qui fait partie des blocs des compétences qu'il y a dans cette formation. Et à partir de la prochaine rentrée, 2022-2023, il y aura des nouveautés. On va le voir bloc par bloc de compétences. Le premier concerne la performance dans la durée. Bertrand, on aborde quelle thématique ? Donc, il y a cinq blocs de compétences. Le premier est performé dans la durée. Donc, l'idée, elle est clairement de faire réfléchir le sportif au levier de la performance. Qu'est-ce que moi, je dois mettre en œuvre pour réussir ? Donc, c'est à la fois un travail personnel, mais également un travail d'échange. C'est ça qui est très, très riche dans ce bloc. C'est qu'on incite le sportif à échanger avec son staff, à échanger avec ses coéquipiers, mais aussi à assister à des témoignages de champions ou d'entraîneurs d'autres sports, pour qu'ils identifient les différents leviers de la performance. Il y a aussi un petit travail théorique parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits sur qu'est-ce que c'est que performer. Et ça permet aux sportifs de mieux comprendre. Et on sait tous que lorsqu'on comprend mieux un environnement professionnel, lorsqu'on connaît les tenants et les aboutissants, eh bien, on a beaucoup plus de chances d'y réussir. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans une période actuellement où ça va très, très vite. Par exemple, il y a une quinzaine d'années, personne ne parlait des datas. Actuellement, les datas sont actuellement incontournables dans n'importe quel sport. Eh bien, dans ce module, par exemple, on apporte des connaissances aux sportifs sur les datas de réutilisation, l'impact que ça peut avoir, etc. Donc, il y a un vrai travail sur la performance, bien sûr, sans jamais interférer avec l'entraînement du sportif. Donc, ça, c'est concernant le premier bloc. Il y a un deuxième bloc parmi les cinq qui sont évoqués dans cette formation. Là, on est sur le pilotage de la carrière de sportif professionnel. On aborde quel point ? Alors, il y a de plus en plus de paramètres dans le pilotage d'une carrière, de plus en plus d'acteurs autour du sportif, de plus en plus de compétences à acquérir. Donc, l'idée, elle est clairement d'apporter ces éléments aux sportifs. Alors, je ne vais pas plus détailler, mais par exemple, il est absolument nécessaire que le sportif ait une connaissance de l'actualité du monde du sport, qu'il y ait une certaine veille par rapport à l'actualité, qu'il comprenne comment se passent les choses. Je vais vous donner un seul exemple. En quelques mois, il s'est passé des choses dans le rapport entre sport et politique absolument étonnant. Je veux dire, il y a six mois, le discours général, c'était non, 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 le sport et la politique, ce n'est pas du tout pareil. On sépare. Vous prenez l'enchaînement entre ce qui s'est passé au jeu de Pékin et la guerre en Ukraine, sans parler d'élections présidentielles en France, où il y a une tribune de sportifs qui ont pris la parole et on se demande ce qui se passe. Eh bien, l'idée, c'est d'expliquer avec des explications qui peuvent être historiques, sociologiques. On a des gens qui sont formés pour ça, pour que le sportif comprenne. Donc, il y a toute cette dimension-là. Deuxième dimension, il y a une dimension éthique, évidemment. On est dans une activité où il y a des valeurs. Ces valeurs, il faut les connaître, il faut les respecter, il faut les développer. Et donc, on travaille, évidemment, sur les risques de dopage, sur la violence, sur les discriminations, parce que c'est quelque chose qui fait partie. Et encore une fois, dire, je suis contre la discrimination. Oui, oui, bien sûr, c'est contre. Mais un journaliste qui a interrogé là-dessus, on a l'exemple d'un jeune d'une association qui a été interrogé des cadres de l'équipe de France de foot, des professionnels, je ne vais pas citer le nom du professionnel concerné, qui a été sec sur une question sur l'homophobie. Il lui a dit, ben non, moi, je n'ai jamais été confronté. Ce n'est pas possible, en 2022, de répondre à ça. Et donc, il faut apporter des billes aux sportifs, il faut leur apporter ces éléments. Le fond de ce module, c'est clairement d'essayer de proposer aux sportifs d'être le plus équilibré possible dans sa gestion de carrière. Il faut trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Il faut trouver un équilibre entre la performance, la santé et le bien-être. Il faut clairement que le sportif ait un mode de vie équilibré. Et donc, pour ça, il a besoin d'éléments, il y a besoin d'être entouré, il y a besoin de compétences et c'est ce qu'on essaye de faire. Concernant le troisième bloc, on est sur la gestion des contrats et des revenus puisque le sportif en génère et c'est des notions qui sont obligatoires. Voilà. Donc là, c'est très classique, c'est du droit, c'est de la fiscalité, etc. Quel statut ? Pour les sportifs professionnels, il n'y a pas de souci, mais pour les sportifs individuels, ça peut se poser. Mais également, qu'est-ce qu'il y a dans mes contrats ? C'est quoi ma marge de manœuvre ? Qu'est-ce que je fais avec un agent ? Quel contrat je passe avec un agent ? J'ai des revenus ? Comment je sécurise mes revenus ? Comment je gère mon patrimoine ? Donc là, c'est vraiment des choses très concrètes. On travaille sur des études de cas, c'est-à-dire, on travaille sur des profils de sportifs, avec des revenus, avec des contraintes, avec une blessure, avec des placements. On est vraiment dans la réalité, dans le quotidien du sportif et la formatrice qui est sur ça est une ancienne internationale de l'athlétisme et donc on est vraiment sur des échanges concrets, directs. Et juste peut-être pour vous préciser, cette année, on a même été jusqu'à évoquer les bitcoins. C'est-à-dire que, voilà, c'est plus anodin. Il y a des sportifs qui commencent à m'entendre parler, certains dans les clubs ont des contrats par rapport à des bitcoins. Eh bien, on a abordé ce sujet. Donc, c'est pour vous montrer qu'on va vraiment complètement dans l'actualité. Le but du jeu, c'est que le sportif comprenne ce qui se passe. Par rapport à la suite, on est sur la communication. On en a parlé déjà précédemment, notamment avec la partie de médiatraining. Mais ce n'est pas tout pour la partie de ce bloc de compétences. Alors, il y a bien sûr médiatraining, il y a les relations médias et puis, il y a des choses très précises. Un sportif, il participe à des actions de promotion pour son club. C'est mieux d'être bon. Il y a un vrai intérêt. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, absolument, sont incontournables. Et donc, non seulement, il faut que le sportif comprenne bien tous les enjeux qui est autour de ça, mais aussi qu'il apprenne peut-être à mieux gérer les siens. Et ça a une vraie importance. On est dans une période où il y a des sportifs qui perdent des partenaires à cause d'un poste mal senti sur les réseaux sociaux. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Alors, évidemment, tous les sportifs ne sont pas concernés à la même échelle, mais ça apporte des éléments qui permettent d'être plus à l'aise, de mieux gérer une carrière, une image, de développer sa notoriété et dans certains cas, de rencontrer de futurs partenaires. Et le dernier bloc qui concerne la construction du parcours professionnel. Donc, voilà, ça, c'est un sujet qui s'étale sur la durée parce que c'est un sujet qui est lent, il faut prendre son temps, mais c'est très important que le sportif arrive à exprimer ses objectifs, à identifier ses compétences et à vouloir savoir ce qu'il veut plus précisément pendant sa carrière. Évidemment, c'est tout à fait légitime et même super important d'avoir les objectifs de carrière, mais également sur la façon dont on peut envisager une réorientation et une reconversion après cette carrière. Je donne toujours un exemple qui est classique, un sportif qui a été pendant 10 ans capitaine dans un sport co en Ligue 1 ou Ligue 2 et qui nous dit mais moi, le management, je ne sais pas ce que c'est. Ben oui, sauf qu'il a fait ça pendant 10 ans. C'est important d'arriver à identifier des compétences très précisément. Donc, pour résumer cinq blocs de compétences, on est sur performer sur la durée, piloter sa carrière de sportif professionnel, gérer ses contrats et revenus, communiquer et valoriser son image et la construction du parcours professionnel. Concernant la séparation des blocs, il y a des blocs qui sont sur un an et d'autres sur deux ans de formation, c'est ça ? Il y a deux blocs où vraiment, il y a un temps de réflexion, un temps de maturation, c'est performer sur la durée et le parcours professionnel. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que peu à peu, ça avance, que le sportif va rencontrer des gens, va en parler, il va y penser. Et puis après, il y a d'autres blocs qui sont beaucoup plus concrets, qui sont des apports de compétences. par exemple, gérer ses contrats, etc., c'est un semestre la première année et puis la deuxième année, un semestre sur gérer son patrimoine, son argent. C'est des apports concrets avec des évaluations qui sont très concrètes, souvent des études de cas. Par contre, sur des blocs qui sont un peu plus, j'allais dire, personnels, ce sont des écrits réflexifs, 10, 12 pages, 15 pages, pour le sportif, il faut du temps et il y a une soutenance parce que c'est quelque chose qui me paraît très important. L'idée, c'est clairement de lui donner les moyens de réfléchir à son parcours. Donc là, je viens de regarder la vidéo, je suis sportif de haut niveau, j'ai envie de m'inscrire. Est-ce que les inscriptions sont ouvertes, Bertrand ? Alors, les inscriptions sont ouvertes. Elles sont ouvertes tout l'été puisque la formation, elle commence dans la deuxième quinzaine de septembre. Donc, on est vraiment disponible, vous avez des coordonnées. Le principe, en général, c'est qu'il y a toujours un entretien préalable. L'entretien préalable, il est très clair, c'est est-ce que c'est une formation qui va convenir à ce cadre sportif et est-ce que toutes les modalités sont claires pour que cette formation se déroule le mieux possible pour le sportif et pour nous, formateurs. Et puis, l'autre possibilité, c'est bien sûr un club qui se dit mais ça, ça me parle, j'ai peut-être quelques sportifs qui pourraient être intéressés. Et bien dans le cas-là, moi, je propose de faire une présentation aux sportifs, au staff du club qui le souhaitent et ensuite, d'avoir des entretiens individuels si ça va jusque-là. Ça peut être avec le staff qui veut des précisions mais en tout cas, on est vraiment là pour présenter le contenu, la façon dont ça se déroule. Par exemple, on a beaucoup d'interactions avec le club. Quand on va travailler sur le modèle économique du sport, c'est quand même important de le comprendre, eh bien on oriente le sportif vers son club et le budget de son club. Parce que pour nous, si le sportif commence à comprendre le budget de son club, il va beaucoup mieux comprendre toutes les incidences économiques du monde du sport et ensuite, on va pouvoir élargir et lui montrer que c'est des éléments auxquels lui fait partie puisqu'il fait partie aussi de ce modèle économique. Et l'avantage d'avoir des jeunes de différents sports et de différents clubs, eh bien par exemple, cette année, on avait un jeune du PSG Rondeval. Vous imaginez bien que quand on lui arrive avec une nouvelle économie de son club et qu'on fasse, on a une ennouvelleuse d'un petit club balisacien, un petit club en pro, ce qu'on a dit, on ne parle pas tout à fait des mêmes chiffres et justement, c'est ça qui est riche parce que le PSG, au-delà de son budget, arrive avec d'autres implications, avec d'autres contraintes et donc c'est aussi cet échange entre les sportifs qui est vraiment déterminant et donc on est globalement chaque année entre 5 et 8 sports représentés. Donc les sports co-professionnels, on va se mettre foot. Cette année, on n'a pas de rugbyman, on en avait l'année dernière. L'année prochaine, on va avoir des volailleurs, volailleuses normalement et puis on a toujours des sports individuels, donc ça peut être du tennis, comme cette année, on a eu du triathlon, on a même eu un kite surfer. Donc voilà, il y a vraiment différents cas et la richesse de l'échange, elle est vraiment déterminée. Ok, donc prise de rendez-vous possible et inscription possible également. Les informations vont passer à la toute fin de vidéo, l'adresse mail contact.bnssn.fr et sur le site, bien sûr, internet www.bnssn.fr. C'est peut-être un dernier point sur la prise en charge. Il y a des modalités qui sont très claires. L'AFDAS, l'OPCO est très bien organisée par rapport à ça. Donc nous, organisme de formation, fournissons les documents au club qui dépose ces documents sur sa plateforme à l'AFDAS. S'il y a le moindre souci, le club peut contacter l'AFDAS, peut nous contacter, nous, peut nous mettre en relation. Parfois, c'est une relation au triangle pour que ce soit plus efficace et puis ensuite, c'est une procédure tout à fait normale puisque cette formation est reconnue dans le cadre de la formation professionnelle. Parfait. Merci Bertrand pour ce temps d'échange. Merci à toi Thomas. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui regarderont cette vidéo et je suis bien sûr à leur disposition. Parfait. Et on se quitte avec une vidéo récapitulative avec toutes les informations concernant la formation et les modalités pour prendre rendez-vous ou en tout cas de contacter l'Union nationale des sportifs de haut niveau. A bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501